Bienvenue dans ce nouveau récap lecture. Aujourd'hui on va parler d'un livre qui est incontournable dans la sphère productivité et il s'agit de Construire un second cerveau par Thiago Forte. En l'occurrence j'ai l'édition française qui a été traduite par les éditions Erol. Je mets les liens Amazon pour la version anglaise et française en description si ça vous intéresse de le lire entièrement. Dans cette vidéo je vais pas faire une synthèse chronologique de sa méthode qu'il demande dans ce livre qui est la structure para, tout simplement parce que ça fait l'affaire d'un autre livre dédié. Je trouve qu'il est un peu son petit frère. dans lequel c'est vraiment bien fait. Il y a pas mal de schémas et vraiment c'est focus sur le para avec la structure, la méthode qu'il y a dedans. Je pense que c'est celui-là dont il faudrait faire un récap lecture pour le para. Donc dites-moi si vous voulez qu'on fasse un focus dessus. Ça peut faire l'affaire d'une prochaine vidéo peut-être sur laquelle on pourrait même organiser ça avec Notion. J'attends vos commentaires. Ici j'avais plutôt envie de vous partager plusieurs leçons et un peu des hacks qui ont beaucoup résonné avec moi tout au long de ma lecture de ce livre. Certains que j'utilisais déjà un peu partiellement. et du coup qui m'ont beaucoup parlé. Donc j'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Avant de commencer je vais vous faire le pitch général du livre. Construire un second cerveau c'est un livre qui explique comment libérer sa créativité en organisant les informations qu'on capte dans son quotidien. Tout ça avec des outils numériques. C'est le fait de bien arranger son savoir dans une structure opérationnelle. Ce qui permet de ressortir ses connaissances et ses idées au moment où on est prêt à en faire quelque chose. On le sait chaque jour on est tous confrontés à un nombre d'informations qui est impressionnant. Et je cite le livre. Selon le New York Times la consommation d'informations journalières d'un individu moyen atteint le chiffre remarquable de 34 gigas. C'est aussi l'équivalent de 174 journaux en intégral. C'est juste énorme. Et finalement la question dans tout ça c'est comment on ne garde que ce qui compte pour avancer et finalement qui nous sert, qui nous est utile. Donc dans cette quête vers une meilleure organisation justement j'ai fait cette curation de ce qui m'a le plus marquée dans ce livre. Et on va faire un tour de trois concepts que j'ai trouvé assez forts. Le premier s'appelle le pont d'Emingway. Alors qu'est-ce que c'est ? A la fin d'une session de travail il faut penser au soi du futur et préparer les prochaines étapes. Le concept c'est qu'en fait il ne faut jamais laisser une porte encore ouverte dans sa tête quand on s'arrête de travailler. Surtout quand on arrive à un stade on va dire de flow dans lequel on est super performant, on avance super bien, on est très créatif. Bah là c'est les moments où on accomplit le plus de choses. Faire le pont d'Emingway c'est clôturer sa session de travail en déposant toutes les informations, les pensées qu'on a pendant ce moment où on est super créatif et super performant. En gros lorsqu'il faut s'arrêter sur sa session on laisse une trace. Donc concrètement ça ressemble à quoi ? On va noter ses idées et sa vision pour la suite du projet. Également ses problématiques et éventuellement des solutions auxquelles on a déjà pensé. Et aussi une checklist pour la suite. Donc vraiment des actions qu'on va prendre lors de la prochaine session. Pour résumer on prépare le terrain pour la prochaine fois. Puis à la prochaine session on va démarrer justement en relisant tout ça et aussi en prenant des notes sur ses impressions. Et en fait le mélange des deux, relire ce que le soi du passé avait noté plus, justement commencer à re-réfléchir petit à petit simplement en écrivant des choses qu'on ressent. Et bah justement c'est ce qui va nous relancer la machine de l'inspiration. En plus de ça le pont d'Emingway il va mettre une véritable clôture à la session. Ça c'est la première méthode que j'ai trouvée, je vais pas dire surprenante. Enfin je veux dire c'est pas une pratique incroyable de noter ce qu'on va faire pour plus tard. Mais clairement c'est un truc que je faisais pas du tout. Et j'aime beaucoup le fait de se dire ok je m'arrête. Mais je suis en performance donc je vais aller utiliser le fait que ça tourne super vite dans ma tête pour prévoir le terrain pour la prochaine fois. Donc j'adore. Passons au deuxième concept. L'organisation c'est une habitude. Être organisé n'est pas un trait de personnalité innée ni même une simple question d'application adéquate ou de bons outils. C'est une habitude des actions que l'on enchaîne lorsque l'on trouve, manipule et utilise de l'information. C'est souvent quelque chose que je dis aussi quand j'introduis Notion en tant qu'outil lors de formation ou d'atelier. J'aime trop demander au début qui se trouve organisé. Souvent il y a peu de mains qui se lèvent. En fait ce que j'encourage c'est de déconstruire le fait de se dire moi je suis bordélique. Comme si c'était une fatalité. Et en même temps c'est pas non plus une app ou un Notion bien fait qui va vous révolutionner la vie. C'est plutôt l'intention que vous allez mettre dedans. Et le fait de probablement vous forcer au début jusqu'à ce que l'organisation, la structure de votre quotidien devienne une habitude. Par exemple avec Notion je vois beaucoup de personnes qui l'abandonnent dès le début parce que bah ils ont pas réussi à prendre le train. Et du coup ils sont là ah ouais c'est bien mais j'ai un blocage. C'est qu'au début parfois faut se forcer et se dire je vais respecter ma structure et je vais l'assurer. Personnellement je suis extrêmement bordélique sur certaines choses. Et d'autres non parce que j'ai réussi à forger une routine. Parce que je place intentionnellement mes idées, mes notes, les inspirations que je trouve. Tout ça dans un système qui est facilité et aussi très accessible. Si c'est pas à portée de main j'avoue que je le fais pas forcément. Et tout ça justement c'est devenu une habitude. Mais au début c'est pas quelque chose qui m'enthousiasmait forcément. Mais maintenant ça me permet d'accomplir beaucoup plus de choses. Justement le grand conseil de Thiago Forte pour ranger ses connaissances, du coup être organisé. C'est au lieu d'organiser vos idées en fonction de leur provenance. Je vous recommande de les organiser en fonction de leur destination. C'est à dire son conseil c'est de se créer des dossiers. Sur votre ordi, sur vos notes de téléphone, via des bases de données dans l'Ocean. Pour les domaines qui régissent votre vie, pour vos centres d'intérêt et pour vos projets. Donc ça c'est la méthode PARA. Et finalement dès que vous avez une idée qui vient, ou disons même un épisode de podcast à propos de productivité qui vous inspire. Vous n'allez pas classer ça dans podcast à écouter qui est la source. Vous allez plutôt classer ça dans la destination qui pourrait être un centre d'intérêt pour le développement personnel. Ou peut-être un projet de refaire votre espace Notion. Ainsi ça va permettre de faire le lien directement avec des choses concrètes. Parce que le jour où vous allez commencer à travailler sur ce projet, ou justement développer votre centre d'intérêt. Bien vous allez avoir une base de connaissances qui va être super utile. Elle aura été alimentée petit à petit avec des connaissances, avec des idées que vous aurez remplies. Et là vous allez être beaucoup plus efficace. Maintenant le troisième concept c'est le partage pour utiliser vos connaissances. Alors parmi les acronymes qu'on retrouve dans construire un second cerveau. Il y a par un, mais il y a aussi code. Code c'est pour capter, s'organiser, distiller et exprimer. En gros c'est tout le processus de l'intégration d'informations. D'abord on va capter l'information, donc en prendre connaissance. Ensuite on va capturer ce qui compte, ce qui vous intéresse. Il y a déjà un peu un travail de tri. En distillant, on va distiller en prenant des notes, en documentant. Bref en faisant un travail de tri qui est déjà plus avancé. Et la dernière étape c'est de partager ce qu'on a récolté. C'est de s'en servir. Ça c'est quelque chose que je fais déjà beaucoup et qui m'aide énormément à apprendre et surtout à comprendre. Clairement c'est ce qu'est cette vidéo YouTube. J'ai lu le livre, j'ai pris des notes, j'ai fait un extrait de ce qui m'intéressait le plus. Et là je produis la vidéo, je la tourne et je suis en train de vous parler. Je trouve que c'est super important parce qu'on accumule énormément de savoirs. Et même si on le met dans un second cerveau digital numérique, Et bien à la fin, ces efforts de récolte ne servent à rien si on n'en fait pas quelque chose de ces infos. Je dirais même que c'est frustrant parce que finalement on travaille pour rien. A quoi bon récolter toutes ces idées, toutes ces ressources, si finalement c'est fait pour tomber aux oubliettes. Finalement la méthode para je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle facilite. Elle l'aide sur les premières étapes. Donc elle aide à capturer, elle peut servir pour la prise de notes et justement pour stocker le tri qu'on va faire. Ensuite ça va vous voir sur quel canot vous voulez vous exprimer et auprès de qui. Ça peut être lancer un blog sur un sujet qui vous passionne, écrire un livre ou publier un e-book, Créer sur la chaîne YouTube, représenter votre idée artistiquement, que sais-je. Il y a vraiment plein de façons d'exprimer finalement ces connaissances. Et pour tout ça finalement peu importe qui est votre public. Ça peut être pour vous-même, ça peut être pour le travail, ça peut être pour vos proches, ça peut être pour des inconnus. Mais c'est hyper gratuit de transformer vos idées en vrais projets, en quelque chose de tangible. Et là pour le coup, je trouve que pour prendre l'habitude de capturer, de trier ces informations et d'avoir un système efficace, personnellement c'est une source de motivation. De me dire je suis en train de lire le livre, je vais prendre des notes de façon sérieuse parce qu'après je vais en faire une vidéo YouTube. Et donc ce savoir, je vais beaucoup mieux l'assimiler. Donc encore une fois, cette partie, elle dépend beaucoup de vous. Mais je vous encourage énormément à faire quelque chose de ce que vous récoltez et de ne pas laisser vos idées tomber à l'eau. J'espère que ce récap vous aura donné envie de lire ce livre au complet. Il est vraiment super intéressant. Et ça c'est vraiment un petit aperçu des choses qui m'ont vraiment marqué. Et il décrit dedans vraiment toute une méthodologie très intéressante, dans laquelle je ne suis pas rentrée dans les détails. Donc foncez si le sujet vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne si devenir plus productif fait partie de vos projets. Et je vous dis à très vite.